Non, mais non, mais non, c'est une blague, non c'est pas une blague, bon on recommence, allez, bonjour à tous, allez c'est parti pour un petit podcast hors série, ça fait 3 fois qu'on essaye d'enregistrer, j'espère que cette fois c'est la bonne, voilà, donc on va saluer Tchik, qui a bondi dans notre discord, et on a décidé d'interviewer avec Linux Friends, donc du coup on va passer rapidement en présentation, parce qu'au bout de 3 fois on commence à en avoir un petit peu ras le bol, voilà, bonsoir Linux Friends, Bonsoir Ben, excuse moi j'avais coupé mon micro, bonsoir Cédric, qui est de retour parmi nous, oui les bactéries m'ont lâché, bonsoir à tous, et enfin bonsoir Tchik de la chaîne Youtube Jeux Indécis, bonjour, donc je suis Tchik, et je suis sur la chaîne Youtube Jeux Indécis, voilà, donc je vérifie normalement tout est bon, les niveaux sont ok, on va y arriver, c'est bon, allez c'est parti, première question, Alors depuis combien de temps tu es sous Linux ? Alors en tant que pur Linux, c'est à dire sans dual boot, sans Windows, sans rien du tout, je pense que ça doit faire environ 6 ans Avant ça, j'étais pendant plusieurs années en dual boot avec Windows en parallèle, je jouais sur Windows et je faisais tout le reste sur Linux, et avant ça comme j'étais uniquement sur Windows pendant un certain temps également Et c'était quoi le boot par défaut, c'était Windows ou Linux ? Par défaut j'étais sur boot par Linux, et quand je voulais jouer je bootais sur Windows D'accord, ok, bon choix, très bon choix Donc, et du coup, ce de Windows ne te manque pas trop ? Absolument pas, il y a quelques logiciels qui manquaient au départ, parce qu'il faut trouver les équivalences et puis s'habituer aux interfaces, aux noms, etc. Mais là, je ne me vois absolument pas retourner sur Windows, je n'ai aucune raison de le faire en fait Oui, tu as tout trouvé sous Linux, tout contre Tout ce dont j'ai besoin au quotidien, que ce soit pour le travail, le loisir, le jeu, ou multimédia, etc. J'ai absolument tout trouvé sur Linux Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est Est-ce que tu as eu des logiciels où tu as eu du mal à trouver un équivalent ? Il y a des trucs, par exemple, un conseil à donner, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait faire quelque chose que tu faisais éventuellement notamment pour, je ne sais pas, par exemple, pour les enregistrements, pour quand tu fais tes vidéos YouTube ou quoi que ce soit parce que tu avais déjà commencé YouTube avant, tes premières vidéos sur YouTube, elles datent de 2005, c'est ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas, attends, la chaîne, elle existe depuis quand ? Actif depuis 2015 2015, ouais Je crois que j'ai commencé, j'étais déjà sur Linux partiellement mais la chaîne était vraiment de très mauvaise qualité je n'y faisais pas très attention même maintenant, j'y fais assez peu attention, pour être honnête mais pour enregistrer, j'ai tout de suite trouvé OBS parce que tout le monde en parlait donc ça n'a pas été du tout difficile de trouver OBS comme logiciel d'enregistrement et de traitement de vidéos par contre, pour le montage là, j'ai un peu plus pataugé parce que je ne connaissais absolument aucun logiciel stable j'en ai essayé plusieurs et je me suis mis sur KDN Live finalement et c'est KDN Live qui me sert à monter absolument toutes mes vidéos depuis je ne sais pas, 6 ans, 7 ans ? Oh là là, bon courage Depuis toujours Mais non, mais non, mais non, mais non Pas besoin de courage, ça se fait tout seul Il l'utilise donc et lui ça lui va bien, donc c'est très bien Quand tu re-uploades tu as re-uploadé des vidéos donc tu les avais faites à l'époque sous Windows et à ce moment-là tu utilisais un logiciel qui était je ne sais pas quoi et il était plus compliqué il était pareil ou c'était vraiment c'est une histoire d'habitude ? J'ai re-uploadé des vidéos très anciennes Ah oui, oui, oui des très très vieilles vidéos effectivement c'est les premières fois que je faisais du montage dans l'optique de faire des comment ça s'appelait ? des mécanicas quelque chose comme ça c'est des histoires faites avec notamment les MMORPG donc on filme dans le MMORPG et après au montage ça fait une histoire voilà et donc à l'époque j'étais sur Windows effectivement et j'utilisais des logiciels piratés notamment comment ils s'appelaient ? Sony Vegas les premières j'alternais l'un ou l'autre ça dépendait des années je crois mais j'utilisais ces deux logiciels-là qui sont donc des logiciels complexes complets qui permettent de faire beaucoup de choses et beaucoup trop de choses par rapport à mes besoins personnels et quand plus tard je suis passé à Linux et que j'ai utilisé KDN Live et bien j'ai trouvé une complexité suffisante pour faire du montage sur plusieurs pistes parallèles des fondus enfin tout ce qu'il faut pour faire des vidéos simples mais rapidement simple et rapidement c'est ça oui tu ne veux pas essayer le short cut comment ? tu ne veux pas essayer le short cut c'est encore plus simple mais n'essaye pas de le convertir il a trouvé son bonheur dans le KDN Live quand tu peux faire le short cut tu vas voir il fait partie des logiciels que j'ai utilisés et que j'ai dégagés au profit de KDN Live oui mais parce qu'au début c'était merdique mais je peux te garantir que maintenant ça a bondi même KDN Live à côté moi j'ai monté mes vidéos avec KDN Live et j'ai galéré trop et je suis passé un short cut enfin maintenant moins parce que je suis passé sur Davency Resolve mais à choisir entre KDN Live et short cut je prends un short cut et moi qui ne fais pas de montage je suis en train de me demander si ce n'est pas juste une histoire d'habitude quand même voilà ce que j'allais dire c'est que tu as différents outils et quand tu es habitué à un type d'outil même s'il est imparfait c'est mon habitude avec KDN Live me permet de traiter plus rapidement ce que je dois faire si je change je dois tout réapprendre une partie de réapprendre ouais mais il y a des trucs c'est assez galère à faire KDN Live c'est une longueur tu trouves que c'est galère pour toi mais lui il a ses habitudes il a ses réflexes qui fait que maintenant il est efficace et voilà c'est pareil moi tu ne me changeras pas je suis sur KDN Live depuis 10 ans et ça a évolué ça a grandement évolué et je trouve mon bonheur là-dedans pour rien au monde je vais partir ailleurs parce que voilà j'ai mes réflexes j'ai déjà en plus des masters qui sont déjà créés où je m'appuie dessus enfin voilà tu ne changes pas des habitudes comme ça même si elles sont merdiques tu as des habitudes ouais mais faites un décès juste après je le dirai faites juste un décès alors moi je crois que je l'ai utilisé encore en milieu peut-être premier trimestre deuxième trimestre 2022 donc c'est relativement récent parce que ça fait moins d'un an finalement et je suis quand même allé sur KDN Live je ne sais pas comment faites avec KDN Live mais moi j'ai une machine vachement puissante ça a planté tout le temps ça a ramé j'aime bien que vous faites mais bon oui mais toi tu es sur Popos ben oui mais juste si il y a des drivers Nvidia et tout normalement ça ne devrait pas déconner non je plaisantais mais par contre et au niveau du matériel pour faire tes enregistrements parce que tu as quoi comme micro tu as un micro dynamique ou avec une table de mixage absolument pas non absolument pas j'ai actuellement un micro casque sur ma tête oh et je fais tout avec je suis super étonné tu peux donner la marque parce que vu la qualité du micro casque ah ouais attends j'enlève mon casque de ma tête pour lire la marque parce que je ne sais pas on lui fait faire des trucs on lui fait faire des choses je remets le micro casque donc c'est un fanatique que j'ai acheté je crois 50 ou 60 euros d'accord et avant ça j'avais un micro séparé sur un sur un pied là et c'est un fun génération que j'avais acheté ça s'appelle fun génération USB One et je l'ai acheté 25 euros je crois et ben dis donc en fait c'est la voix qui fait tout tu as une voix qui passe super bien et qui voilà tu n'as pas besoin de et il ne parle pas à 3 km du micro après j'ai fait des réglages de distance de micro par contre je ne filtre rien du tout c'est à dire que j'enregistre et à partir du RAW de l'enregistrement je fais le montage je ne filtre rien je ne modifie rien c'est du brutage que je fais d'accord ben dis donc en tout cas ouais tu as vraiment un son de très bonne qualité pour le matériel utilisé je suis vraiment très surpris d'ailleurs je ne suis pas le seul à être surpris je crois je suis surpris que vous soyez surpris bon alors comment tu sélectionnes les jeux que tu vas parler sur ta chaîne youtube c'est pas la question de toute ah non ça c'était c'était avant tu sais avant que j'appuie d'appuyer sur le bouton sur le push button c'était le cinquième enregistrement donc les jeux que je sélectionne sont généralement donc des jeux indépendants mais de temps en temps je fais du jeu ce qu'on appelle triple A mais c'est pas mon cœur de cible et les jeux que je présente sur la chaîne très très souvent c'est simplement les jeux auxquels je joue en vrai je ne fais pas juste une vidéo pour présenter un jeu enfin ça peut m'arriver mais c'est relativement rare donc je joue à quelque chose ça m'intéresse je le trouve intéressant à partager donc je le partage sur la chaîne et comment je trouve ces jeux c'est beaucoup de bouche à oreille c'est à dire qu'une fois qu'on est sur un jeu on s'intéresse éventuellement à la communauté qu'il y a autour il y a d'autres personnes qui interagissent qui citent d'autres jeux qui ressemblent plus ou moins et donc je m'intéresse à ces jeux qui sont cités et parfois il y en a qui attisent ma curiosité je les essaye etc il y a également certaines communautés qui permettent de trouver des jeux qui m'intéressent et notamment l'une de ces communautés c'est le forum Bay12 le forum de Dwarf Fortress il y a toute une rubrique jeux autres qui ne sont pas les jeux Dwarf Fortress et parfois on trouve des perles aussi là dedans donc je dirais que c'est vraiment du bouche à oreille plus qu'autre chose tu t'imposes un rythme de découverte en disant voilà il faut que je découvre 5 jeux par semaine par mois ou tu sais au gré de tes envies et ça en représente à peu près combien de jeux par semaine ou par mois je ne sais pas comment qualifier ça c'est une excellente question merci de l'avoir posé non je n'ai pas de rythme du tout j'ai aucun planning de publication il peut m'arriver de publier 7 vidéos par semaine une vidéo par jour j'essaie généralement de ne pas publier plus d'une vidéo par jour mais il peut m'arriver aussi de rien publier pendant deux semaines simplement ça dépend de ce à quoi je joue de ma disponibilité dans la vie dans la vie de tous les jours IRL et parfois certaines contraintes techniques je n'ai pas pu enregistrer parce que je n'avais pas de période suffisamment longue de calme ou quoi que ce soit et donc voilà donc c'est une chaîne complètement chaotique il n'y a aucun planning il n'y a pas de prévision au delà du jour même d'accord et il y a des jeux j'imagine que tu découvres et que tu ne fais pas forcément de vidéos dessus ou tu t'imposes à faire une vidéo sur chaque jeu que tu as découvert il y a beaucoup de jeux que je testouille je découvre je les essaye parfois je les trouve intéressants mais j'y passe deux ou trois heures donc je trouve que ça ne mérite pas forcément le partage d'autres jeux où je peux jouer beaucoup 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 en centaines d'heures mais je ne fais pas des vidéos à chaque fois le jeu le plus marquant là si tu devais citer est-ce que tu aurais un jeu vraiment qui t'a marqué ou tu t'es dit ce jeu là vraiment il est exceptionnel ou alors il était vraiment bon il n'a pas été finalisé c'est vraiment dommage est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué ou qui te manque ou qui te là si quelque chose comme ça il y en a plusieurs mais on va dire que si je dois en citer un seul ça sera probablement Tower Fortress pour ne pas faire dans l'originalité Tower Fortress c'est un jeu de gestion de colonies où on commence avec une bande de nains et on crée une forteresse en creusant différentes structures et ce qui est très fort dans Tower Fortress donc déjà il est développé depuis je ne sais pas combien de temps 15 ou 20 ans par deux frères fous et c'est l'un des jeux les plus complets en termes d'interaction et de gameplay émergent contrairement à d'autres jeux où on fait différentes structures et c'est fini dans Tower Fortress qui est très intéressant et je pense intéresse énormément de joueurs avancés entre guillemets ce sont les interactions et les histoires émergentes qui arrivent entre les différents acteurs du jeu qui n'existe pas dans qui existe dans très peu de jeux en fait cette émergence je ne pensais pas que tu aurais eu un jeu comme ça à mettre en avant avec tous les jeux que tu as déjà fait et testé mais je suis content de la réponse alors je n'ai pas un jeu à en mettre en avant c'est simplement si je dois en citer un seul par rapport au nombre d'heures depuis à quelle période j'ai commencé à y jouer c'est à dire que j'ai commencé à y jouer au tout début quand il n'y avait pas encore d'axe de profondeur donc c'était un jeu à plat on creusait que dans une seule dimension comme dans Rimworld par exemple qui est très connu et c'est un jeu qui est plat il n'y a pas de profondeur on ne peut pas faire de tour ou de puits ce jeu donc j'ai commencé à jouer à Edward Fortress à la période où il n'y avait pas encore d'axe de profondeur ce qui fait que forcément il m'a marqué puisque depuis ce temps là je pense que j'ai fait au moins plusieurs parties par an depuis je ne sais pas 16-17 ans ah oui quand même donc forcément ça laisse des traces dans la mémoire d'un joueur ouais ça se comprend oui finalement le jeu auquel on a le plus joué dans sa vie ça reste quand même le jeu le plus marquant pour soi-même d'autant que c'est un jeu qui ne cesse d'évoluer c'est pas un jeu qui est sorti il y a 15 ans et c'est fini maintenant tout le monde joue à la version d'il y a 15 ans c'est un jeu qui évolue sans cesse sur la même base et qui évolue correctement parce qu'il y a des jeux ils ont tous les ans ils vont sortir une map supplémentaire mais c'est tout oui ça ne sert à rien enfin c'est la même chose mais avec une nouvelle carte ouais c'est ça j'ai remarqué aussi un truc c'est que toi tu aimes bien quand même tu as beaucoup de jeux que tu présentes où on fait beaucoup de craft je t'avoue que c'est pas le craft c'est pas le truc que je préfère dans les jeux moi je préfère justement une fois que tu as fini de crafter jouer quoi tu vois ou vraiment aller récolter des ressources et passer des heures à récolter des ressources pour avoir du bois pour avoir suffisamment de métal de charbon et ainsi de suite pour pouvoir créer ta baraque ou tes outils c'est pas le truc que je préfère je préfère une fois que tu as tout ça tu vois mais j'ai remarqué que toi tu aimes bien apparemment tous les jeux où on craft c'est une préférence c'est un truc vraiment qui te dérange pas trop ou tu as des fois si vraiment il faut trop trop crafter par exemple le dernier le dernier jeu là que tu es en train de vintage story vintage story il me semble qu'il y a quand même pas mal de craft à faire là-dedans pour construire ta maison tu as dû crafter beaucoup de pierres tu as été récupéré d'ailleurs tu les as pris sur des ruines tu avais expliqué ça dans ta vidéo ça demande quand même des heures avant de réussir à se faire un petit chez soi un petit truc agréable alors c'était une longue question que j'ai pas voulu interrompre au départ mais en fait c'est faux c'est à dire que les jeux de craft alors déjà je vais dire plutôt les jeux d'artisanat parce que je j'aime pas trop les anglicismes mais peu importe les jeux comme vintage story comme minecraft par exemple j'y joue effectivement mais c'est pas c'est pas les jeux auxquels je joue le plus là en l'occurrence je joue à vintage story parce que je le trouve qu'il est excellent il est très immersif effectivement il y a beaucoup de choses à construire à récolter mais les jeux et ce que je suis en train de regarder en même temps ma chaîne youtube pour me remettre qu'est-ce que j'ai présenté dernièrement c'est à dire sur les deux dernières années c'est en fait très majoritairement des jeux tactiques au tour par tour donc c'est pas vraiment dans la même catégorie c'est vrai d'ailleurs tu m'as fait découvrir quelques jeux comme ça j'ai plus les noms en tête mais en te suivant tu m'as fait découvrir quelques jeux qu'on peut trouver sur Itch bien souvent ouais il y a pas mal de jeux qui sont au départ sur Itch.io par exemple et qui ensuite passent sur Steam ou des jeux qui sont en démo sur Itch et il faut l'acheter sur le site du développeur et puis quelques années plus tard il arrive ailleurs etc donc Itch.io aussi c'est une bonne base pour trouver des jeux donc en l'occurrence Vintage Story j'y joue depuis je crois 2017 ou 2018 de temps en temps le parallèle avec Minecraft est évident puisque en fait le couple qui développe Vintage Story au départ ils ont développé un mode sur Minecraft ils ont trouvé les limitations de Minecraft trop lourdes et ils sont partis développer leur propre moteur pour sortir Vintage Story mais le parallèle avec Minecraft va s'arrêter là puisque Vintage Story est avant tout un jeu d'immersion et de survie très intéressant très dense surtout avec la communauté de modders qu'il y a autour et c'est pour ça que je le représente maintenant il y a une version majeure qui est en train de sortir la 1.18 et c'est fascinant le nombre de choses qu'il y a à faire là-dedans et il n'y a pas beaucoup de grind en fait ça dépend de comment on configure la création de son monde Qu'est-ce que tu appelles green ? Effectivement un enquêtisme c'est quand on doit faire une tâche répétitive et pas forcément passionnante typiquement dans un jeu comme Vintage Story ou Minecraft ça va être de casser des blocs en boucle pour faire un stock de 1024 blocs pour faire ensuite un mur ou une palissade ou n'importe quoi c'est pas plutôt grind qu'on dit ? grind oui grind je sais pas je sais pas j'ai plutôt entendu grind moi que grind je sais pas j'ai envie de dire grind ok je sais pas comment ça se prononce en tout cas on a compris le principe c'est hyper grind c'est hyper grind et en fait dans Vintage Story quand on crée son univers son monde dans lequel on va évoluer il y a énormément d'options et par exemple moi j'aime pas les jeux de survie j'aime les jeux de survie mais souvent je les trouve cassés dès le départ parce qu'il faut bouffer l'équivalent d'un troupeau de vaches tous les jours boire un lac tous les jours sinon on meurt de soif etc je trouve ça d'une stupidité terrible parce que en parallèle j'ai des affinités avec le le bushcraft et la survie et puis la randonnée et tout ça et donc par exemple je sais très bien qu'on peut on peut très bien vivre sans manger et en en étant actif facilement pendant une ou deux semaines on peut durer presque un mois sans manger tant qu'on a accès à de l'eau potable etc et donc quand je vois un jeu qui me demande de manger trois vaches par jour je peux pas l'accepter en plus je trouve ça très très pénible pour le gameplay et donc dans Vintage Story on peut choisir sa jauge de faim comment elle se elle diminue combien de fois il faut qu'on mange la durée d'un jour la durée d'un mois etc donc moi je joue en mode facile on va dire donc du coup MinTest tu le classes aussi comme Minecraft alors ? MinTest ça se veut être un moteur qui copie Minecraft après il y a plusieurs modes qui sont qui sont qui sont déroutes mais le mode le plus le plus développé de MinTest c'est la copie de Minecraft en fait alors pour Minecraft j'ai posé la question quand même sur des forums où il y a énormément de joueurs de Minecraft donc j'ai demandé pour MinTest s'il y avait des joueurs quand même et en fait il y avait des anciens joueurs et ils m'ont dit en fait ils ont choisi de revenir ou d'aller à Minecraft parce que c'est la communauté et visiblement ce qui manque à MinTest c'est une bonne communauté pour que le jeu fonctionne correctement un peu comme Tamagotchi aussi il manque la communauté maintenant tiens en parlant de communauté je ne sais pas si vous avez remarqué ou si les gens qui regardent la chaîne ont remarqué mais je joue quasiment uniquement en solo donc même si je présente des vidéos à la communauté justement je joue en solo parce que j'ai des horaires chaotiques je peux jouer 15h dans la journée mais je peux aussi jouer seulement 5 minutes dans la semaine et donc m'engager sur le multijoueur je le faisais avant j'en jouais quasiment qu'à des MMORPG mais ça c'était avant donc maintenant je ne joue plus qu'à des jeux solo où je peux modifier les règles à volonté si j'en ai envie mettre des mods etc ah c'est dur de vieillir quand même je ne crois pas vraiment que ce soit en rapport avec ça je crois que là je crois que maintenant les jeux en ligne ont évolué dans le sens où maintenant tout doit être immédiat et compétitif alors que dans le temps dit le vieux con il y avait du long termisme c'est à dire qu'on s'engageait sur quelque chose et on savait qu'on allait y rester des mois et des mois pour une progression qui sera minime d'un point de vue statistique attribut etc mais qui engendrera des aspects communautaires plus profonds c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle j'ai un ami lui il aime bien il joue que à un type de jeu il joue aux jeux de sport et il aime bien les jeux de foot notamment et donc il joue forcément avec des gens et il m'a dit la plupart du temps dès que tu marques un but l'autre il se déconnecte il se barre il commence à perdre et lui il peut se manger alors il m'a dit une fois il est tombé sur quelqu'un qui était vraiment balèze qu'il a battu 8 à 0 8 à 2 un truc comme ça et à la fin le mec en commentaire il lui a mis je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin alors il a fait c'est normal on a commencé une partie je l'ai fini et il a fait ouais mais c'est rare quand même il a fait ouais je sais mais c'est pour ça voilà mais je perds je perds mais voilà effectivement maintenant c'est comme ça beaucoup de jeux en ligne les gens ça leur plaît pas ils se déconnectent ils partent enfin voilà les gens oublient il y a de l'humain en face et puis les jeux sont faits pour être compétitifs et compétitifs et aussi jetés vu la masse de jeux de systèmes que tu as à l'heure actuelle qui te permet de jouer c'est à dire que je ne sais pas quel âge tu as mais moi je sais que de mon temps les jeux coûtaient cher donc tu n'en avais pas souvent donc forcément tu es obligé d'aller loin alors que maintenant il suffit que tu as un abonnement à certains comme l'Xbox Live ou tout ça et tu as une pléthore de jeux tu ne sais même pas à quoi jouer quoi ouais je suis de la QV 1980 d'accord donc je ne suis plus vieux donc le vieux con c'est moi pour le coup on ne va pas jouer à ça donc voilà c'est vrai qu'à notre époque on a les jeux coûtaient cher et puis on n'avait pas accès à internet enfin voilà c'était d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus la hotline Nintendo a été créée pour que justement les joueurs puissent terminer les jeux et puissent dépenser l'argent pour acheter un nouveau jeu en fait et c'est pour ça que Nintendo avait développé les hotlines Nintendo c'est logique ouais tout à fait je suis mon maître Gims là voilà ça fait que du coup tu n'as plus tu n'as plus le fait de posséder quelque chose de pouvoir jouer avec comme maintenant c'est du consommant il n'y a plus d'engagement il n'y a plus c'est de la consommation mais sans engagement même ce qui m'amène à une autre question d'ailleurs moi personnellement je me suis aperçu que bon alors je joue des jeux natifs parce que je préfère je n'ai pas je n'ai pas un porte-monnaie illimitée je préfère acheter des jeux à des développeurs qui ont tout simplement fait l'effort de faire une version pour mon système d'exploitation mais je me suis aperçu que j'avais quand même un gros problème avec les jeux qui avaient des DRM et tout ça et c'est pour ça que j'aime bien acheter sur GOG Hitch aussi eux ils font des jeux sans DRM là par contre c'est vrai que j'ai quelques soucis avec leur interface graphique c'est tout et c'est très anglais et c'est pas c'est compliqué avec mais bon mais par contre j'ai cru remarquer que bon toi tu présentes beaucoup beaucoup de jeux qui viennent de Steam et souvent ils ont des DRM ou parfois il y a des jeux ouais ils sont alors ils sont ils ont des DRM ils sont ils ont pas de version Linux mais ouais en fait ta priorité à toi Hitché c'est de présenter surtout des petits jeux en fait enfin des développeurs des jeux perdus quoi enfin perdus d'essayer de faire connaître des petits jeux qui seraient qui sont pas mis en avant de la scène en fait plus que de de mettre en avant des jeux des jeux sans DRM les DRM ne te dérangent pas du tout en fait oui et non c'est à dire ça dépend du DRM des choses comme des nouveaux par exemple généralement si c'est dans le jeu je passe par exemple je n'irai pas dessus simplement bah déjà il y a la compatibilité avec Linux qui est qui n'est pas assuré très souvent je ne considère pas que Steam en soi soit un DRM parce qu'en fait il y a beaucoup de jeux qui sont sur Steam donc j'ai acheté chez Steam ou que j'ai activé chez Steam mais qu'on peut jouer directement à partir du répertoire donc on peut aussi moi je ne sais pas si on peut dire ça sur le podcast peu importe en fait on peut acheter un jeu chez Steam copier le répertoire ailleurs se faire rembourser le jeu et on a toujours accès ouais c'est pas très légal quoi exactement on n'a rien entendu c'est pas légal et ensuite on n'a pas accès aux mises à jour et on est coupé entre la communauté éventuelle c'est une copie de sauvegarde ça peut être une copie de sauvegarde et cette copie de sauvegarde donc je sais que ça se fait je l'ai pratiqué assez rarement mais je l'ai pratiqué parce que j'étais curieux de voir quelles étaient les limites de cette pratique et pour un jeu en particulier ça a été en fait utile et ça a sauvé le jeu qui a disparu parce qu'il y a des éditeurs qui sortent par exemple comment c'était Space Hulk il y a plusieurs versions qui sont sorties successivement au fil des années et en fait ils ont supprimé de Steam le jeu précédent pour que les gens ne jouent et n'achètent que le nouveau jeu ce qui fait que c'est là que je trouve une limite du coup au DRM Steam c'est que une fois que tu as acheté ton jeu il ne t'appartient pas à vie il t'appartient jusqu'à ce que Steam décide de l'enlever de son catalogue alors que quand tu vas sur GOG Good Old Game tu achètes le jeu qui t'appartient à vie ou du moins tant que tu l'as sur un support virtuel un disque dur Effectivement je possède des jeux sur GOG ils ont été retirés de la vente et comme je les ai achetés avant je peux encore les télécharger aujourd'hui alors que ça fait 2-3 ans tu ne peux plus les acheter C'est ça par contre moi je ne vais plus du tout chez GOG parce qu'ils ont une gestion de Linux qui est déplorable notamment avec le GOG Galaxy qui n'arrive pas et ce genre de choses Alors je ne vais pas prendre leur défense parce que j'achète quasiment que chez eux mais je ne vais pas prendre leur défense au niveau de Linux je vais juste expliquer que c'est en fait c'est une toute petite boîte ils ne sont vraiment pas nombreux c'est surtout CD Red Pocket qui les gère GOG en fait n'est pas vraiment rentable il n'y a pas de rentabilité directe sur GOG c'est vraiment CD Red Pocket qui ramène l'argent en vendant ces gros AAA et comme ils ont leur plateforme de vente et bien ils la conservent mais GOG fait souvent ils sont déficitaires souvent et s'ils survivent c'est vraiment CD Red Pocket qui les fait survivre et ça leur coûte cher à GOG pas CD Red Pocket forcément et donc GOG est obligé de suivre toutes les directions ils font tête basse et j'ai compris une chose c'est que tout est bon pour vendre et même des développeurs de jeux ils vont faire une version Linux ils vont la donner à GOG il y aura une petite erreur de procédure un petit truc GOG va pas faire la rectification tu vas ensuite voir les développeurs sur leur Discord tu leur dis je comprends pas vous aviez dit que vous aviez mis en ligne il y a deux jours j'arrive toujours pas à télécharger la version Linux et effectivement en prenant contact ils arrivent à faire le truc et une heure après hop tu peux télécharger la version Linux et en fait GOG ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre mais après ils s'en moquent que ce soit Linux que ce soit Mac ou que ce soit Windows ils sont une boîte de vente de jeux si tu fais un jeu Linux ils le vendent si tu le fais pas ils vont pas te le réclamer effectivement mais ils font pareil pour tout en fait vraiment eux ils sont trop pris à la gorge en fait pour s'intéresser à la communauté Linux c'est tout donc c'est pas une c'est pas une bonne excuse mais disons que s'ils faisaient vraiment des efforts pour Linux ça leur apporterait pas suffisamment d'argent pour justifier la démarche ils ont déjà leur équipe franchement même leur modérateur tout ça je crois que là actuellement il n'y a plus personne qui parle français dans l'équipe de modérateurs il n'y a plus d'intervention d'ailleurs j'en rigolais un coup sur un Discord il y avait quelqu'un qui avait dit je ne sais pas si je peux dire ça mais il avait balancé un truc et j'ai dit t'inquiète pas en français il n'y a personne qui viendra te reprendre ils n'ont aucun modérateur qui sait parler français alors qu'ils soutiennent quand même la langue mais ça aussi rien que les traductions ça leur prend beaucoup de temps tout ça mais GOG vraiment il leur faudrait plus de monde plus de clients plus d'acheteurs une meilleure santé financière et je pense qu'ils feraient plus d'efforts mais c'est vrai que c'est derrière de pocketnet pas derrière mais après tu te sers de quoi pour tes jeux GOG mais de rien du tout je télécharge non non j'ai parlé il a dit qu'il en achetait plus oui non parce que t'as l'Heroic Game Launcher qui t'a permis justement de pouvoir récupérer tes jeux sur GOG tu n'as pas besoin d'avoir le GOG Galaxy non c'est pas pour ça c'est pour l'effort c'est l'effort à Linux qui est absolument absent de chez GOG ils font aucun effort pour Linux même tu vas leur poser des questions dans le service après-vente si tu as un problème sur un jeu Linux ils vont te répondre comme si tu avais Windows ils vont dire va dans le menu démarrer tu ouvres C tu vas dans je sais pas trop quoi ils vont t'orienter comme si tu avais Windows alors que dans ta question t'as bien dit que tu avais Linux parce que même les techniciens derrière ils n'y connaissent plus rien ils ont dégagé tous ceux qui étaient vraiment spécialisés au niveau Linux au niveau des tu poses une question pour un problème que tu as sur un jeu sur Linux même si c'est une question de bateau tu vois il faut faire juste un clic droit propriété rendre le fichier exécutable et ensuite tu peux cliquer dessus pour l'installer et ben ça les mecs ils savent pas sur Linux ils vont t'orienter comme si tu es sur Windows ils n'ont rien et au niveau de Linux ils ne communiquent sur rien pour The Witcher 3 il y a combien il y a 5000 non je crois qu'on est à 8000 demandes un truc comme ça je ne sais plus mais ils n'ont personne personne ne répond ils ne répondent pas voilà tu parles de Linux ils sont absents et c'est ça qui embête comme la plupart des gens qui sont sur Linux et qui qui le gog voilà mais c'est pas que ça il y a un autre élément qui compte tout autant je pense c'est qu'il y a des mises à jour qui n'existent pas sur Gog et qui existent ailleurs par exemple sur Steam et également Gog publie certaines versions de jeux qui sont vérolées par exemple récemment j'ai rejoué à Daggerfall Unity et pour jouer à Daggerfall il faut à Daggerfall Unity il faut Daggerfall et pour récupérer les fichiers de Daggerfall on peut prendre une version sur Gog ou une version ailleurs et sur la version Gog ça ne fonctionne pas parce que c'est pas les mêmes je sais pas ils ont peut-être replacé certains fichiers ou quelque chose c'est pas vraiment de leur faute c'est pas la faute à Gog mais c'est compliqué quand même c'est peut-être pas la faute à Gog et le fait est que moi en tant qu'utilisateur c'est à travers Gog que j'ai ce problème je comprends en fait le truc il y a beaucoup beaucoup de choses à expliquer là-dessus le premier truc c'est qu'une version Linux native elle ne sera pas la même sur Gog que sur Steam sur Gog il faut faire vraiment la version qui est sans DRM qui sera rattachée à rien ou si tu veux te connecter ça sera en plus mais pour faire du multijoueur par exemple tout ça il faut le gérer donc c'est beaucoup plus compliqué il faut vraiment que le développeur crée une vraie version Linux pour Gog c'est pour ça que c'est bien qu'il la vente quand il fait l'effort de le faire mais sur Steam il faut savoir aussi que tu as des tas de développeurs ils font une première version Linux mais en fait ça marche bien avec Proton et tout ça et en fait leur jeu leur version Linux elle ne va pas fonctionner mais comme ça fonctionne avec Proton et puis ça fonctionne avec le lanceur de Steam qui rectifie des trucs c'est beaucoup plus facile tu te casses beaucoup moins la tête à le faire et donc pour les développeurs c'est pour ça qu'il y a moins d'efforts à faire une version Linux sur Steam que sur Gog mais même si ça marche sur Steam disons qu'on imagine que Steam ferme et il te rende tous tes jeux sans DRM pour que tu puisses les télécharger les avoir sur ton PC tu as de fortes chances tu as de fortes chances pour que les versions Steam de Linux elles ne fonctionnent pas contrairement aux versions de Gog qui elles fonctionnent pas après si tu as un problème avec un jeu effectivement sur Gog qui ne fonctionne pas avec la version Linux moi j'ai déjà pris contact avec les développeurs c'est arrivé plusieurs fois des fois je l'ai fait pour moi des fois j'ai fait pour d'autres utilisateurs qui m'en ont parlé et les développeurs interviennent ils corrigent leur jeu la plupart du temps après il y en a d'autres qui se disent ouais mais en fait c'est une version en trop en plus à soutenir ça fait beaucoup de travail donc on arrête la version Linux on la maintient plus mais la plupart du temps enfin c'est très compliqué mais un jeu sur Gog il sera de meilleure qualité et il y a beaucoup de choses effectivement alors c'est dommage au niveau technique il y a Joe Linux qui m'a expliqué tout ça c'est compliqué mais c'est vrai que sur Steam c'est beaucoup plus facile de faire un jeu avec une version native Linux sur Steam sur Gog c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement en plus Gog ils ne s'y connaissent pas ils n'ont plus personne qui s'y connaît là-dedans donc il n'y a aucune aide tu es tout seul pour faire ta version Linux si sur Gog les gens la téléchargent ça marche c'est très bien si ça ne marche pas tu es tout seul pour trouver des problèmes pour les corriger pour les rectifier donc vraiment chapeau bas à ceux qui font des versions Linux sur Gog vraiment ils se donnent du mal ils se donnent beaucoup de mal pour le faire voilà bon mais ok donc ça fait que du coup tu n'achètes plus de tu es coupé de jeux sur Gog et du coup tu prends sur Ichio Steam et c'est tout ? parfois Ichio beaucoup beaucoup Steam et parfois directement sur la site des développeurs et puisqu'on parle de ça aussi il faut savoir que les jeux que je présente je ne les achète pas tous c'est à dire qu'il y a beaucoup de développeurs qui me fournissent les clés parce que je n'aurais pas du tout les moyens financiers compte tenu de mon niveau de vie officiellement je suis dans la tranche pauvre des français et donc je ne pourrais absolument pas présenter tous ces jeux si je devais les acheter individuellement d'accord donc tu arrives à avoir des partenariats avec certains éditeurs de jeux c'est qui est pas mal des éditeurs non parce qu'il n'y en a pas beaucoup par contre les développeurs directement c'est plus facile et effectivement plus la chaîne croire c'est à dire en nombre d'abonnés en nombre de vues etc malgré le fait que la chaîne existe depuis quelques années j'ai que 1600 abonnés je crois parce que je fais quasiment aucune communication je ne soigne pas vraiment les vignettes et tout ça donc forcément ça se paye quelque part et je ne fais pas ma chaîne pour avoir plein d'abonnés mais depuis que j'ai dépassé les 1000 j'ai beaucoup plus de facilité pour obtenir des partenariats avec les développeurs parfois des éditeurs mais c'est plus rare d'accord bon mais c'est déjà bien c'est déjà bien absolument je me demandais aussi par rapport à ton système d'exploitation donc tu es sur Linux depuis quelques années 6 ans 6 ans ou plus en fait si on considère le dual boot ouais le dual boot pendant combien de temps tu l'as utilisé ? alors depuis le tout début quand j'étais dans l'informatique et qu'on m'a donné un PC avec Windows 95 je crois j'ai eu Windows 98 après il y avait je suis passé directement à Windows 7 et à la fin de Windows 7 donc pendant Windows 7 j'étais en dual boot et à la fin de Windows 7 j'ai plus du tout donc c'était il y a quoi Windows 7 c'était il y a 6 ans que Windows 7 a été fini mis au placard définitivement sans aucune mise à jour sans rien est-ce que quelqu'un peut réussir à répondre à cette question ici ? c'était j'habit 2000 je crois tu crois ? je crois c'est quoi Windows 7 ? ouais d'accord en fait je t'explique là où t'es tombé en fait on est tous sur Linux et Windows moi écoute dernière version stable février 2011 comment c'est possible ? qu'est-ce qu'il y a eu après Windows 7 ? je ne sais pas j'ai dû avoir quelque chose entre temps alors j'ai oublié Windows 8 après il y a eu Windows 8 8.1 10 je crois pas c'est sur Windows 8 peu importe le fait est que au bout d'un moment j'ai arrêté complètement d'être sur Windows et je suis passé pourquoi ? comment ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi j'ai quitté Windows ? déjà au départ c'est bien il y a des fenêtres il y a une souris il y a tout qui fonctionne oui parce que j'ai joué longtemps sur Windows et j'ai eu Windows au départ déjà dès le départ quand j'ai Windows à un moment donné j'ai eu connaissance qu'il n'y avait pas que Windows notamment il y avait du Mac et du Linux qui existaient en parallèle dans les plus connus on va dire les plus utilisables et j'ai eu l'occasion de voir du Mac et la première vision que j'ai eu d'un Mac c'était une espèce de grosse boule bleu fluo avec une souris avec un seul bouton et quand j'ai vu ça je me suis dit mais pourquoi ? et j'ai vu aussi le prix du matériel Mac et je me suis dit mais pourquoi ? par rapport à un PC ça fait beaucoup de pourquoi là ? tout était beaucoup plus cher pour une utilisation quasi identique et simplifiée simpliste à mes yeux une souris qui n'a qu'un bouton et qui n'a pas de molette c'est une hérésie t'as connu le DOS ? j'ai connu le DOS ouais est-ce qu'il y avait avant aussi ? le rien c'est-à-dire ? je ne sais pas il y avait quoi avant le DOS ? il n'y avait rien ? ah il n'y avait rien d'accord les trucs où il n'y avait pas d'interface graphique d'accord donc c'est Mac qui t'a ouvert les yeux en disant il y a autre chose que Windows tu as fait là c'est dur c'est ça ? c'est ça et du coup j'ai regardé ailleurs j'avais un pote qui donc ça c'était dans les années quoi 95-2000 je pense à peu près qui était musicien et qui faisait des trucs sur un écran tout noir avec des lignes de texte c'était la console de Linux que je ne connaissais pas encore et il m'a expliqué pourquoi c'était bien Linux le côté développement libre ouvert, communautaire, etc et je me suis intéressé à la chose et j'ai commencé à installer les différentes distributions juste pour voir et petit à petit j'y suis resté puisque plus le temps passait et plus c'était accessible à vraiment tout le monde sans connaissance technique sans justement cette fameuse console ou terminale qui fait peur là aujourd'hui je l'utilise très très rarement la console oui tu n'as pas besoin et tu as commencé justement par quelle distribution parce que moi la première fois franchement que j'ai utilisé Linux enfin que j'ai voulu installer Linux j'ai pris peur et c'était à l'époque où il fallait mettre les 20 disquettes dans le lecteur ouais moi je ne sais pas par quoi j'ai commencé je me souviens qu'il y avait une distribution je crois que c'était dièse, point d'exclamation un truc comme ça je crois que c'était un chien le truc je ne sais plus mais j'en ai fait plein en vrai j'ai dû faire 10 ou 15 distros différentes après j'ai stabilisé autour de Mbutu ou des dérivés comme Mint et après j'ai basculé simplement parce que je ne savais pas mais qu'il y avait plusieurs bases comme Debian et Arc etc donc quand j'ai su que ça existait pareil pure curiosité j'ai installé et j'ai constaté simplement que Manjaro me donnait une expérience d'utilisateur plus satisfaisante mais c'est peut-être par hasard bon après en effet chacun pourrait défendre une distribution et encore on ne serait pas assez nombreux mais justement je ne la défends pas dans le sens où je ne suis pas forcément militant Manjaro c'est simplement qu'en tant que témoin d'utilisateur classique basique je trouve que cette distribution me convient tout à fait d'accord ok en fait Manjaro c'est vrai que ça a des grandes qualités et notamment dans le jeu vidéo c'est vrai que maintenant surtout que Steam est basé sur Arche en fait oui mais ce n'est pas forcément des critères chaque distribution a des qualités et des défauts on pourrait parler de Debian qui est super stable mais qui n'évolue pas beaucoup ou qui évolue que par palier enfin voilà chacun va y trouver son compte il n'y a pas la distribution magique non mais ça dépend comment tu appréhendes le système comme j'ai j'étais en dual boot pendant un peu plus de deux ans avec Manjaro je peux te dire aussi qu'il y avait des jeux qui démarraient sur Manjaro je n'arrivais pas à les démarrer sur Linux Mint je suis pratiquement sûr que l'inverse est vrai ouais c'est possible c'est possible tu vas avoir des expériences malheureuses d'un côté ou de l'autre qui fait que tu ne bougeras pas de distribution j'ai envie de dire aujourd'hui je suis moi-même convaincu parce que tu me dirais de choisir une distribution j'en serais strictement incapable ok je roule pour Fedora en tant que bureau mais tu vois bien que sur mes serveurs je suis sur du Debian donc tu vois déjà je fais déjà un grand écart ici je suis entre du Red Hat et du Debian donc évidemment mais en fait ça dépend de l'utilisation que tu en fais ça dépend de l'affinité que tu en as ouais on est d'accord que tout le monde de toute façon a sa petite préférence et tout le monde va défendre un petit peu aussi sa distribution même quand c'est pop-up regarde Ben non de ça il ne faut pas en parler ça mais tu vois sur un site comme gamingonlinux.com donc c'est un site qui est anglais américain je crois ou anglais angleterre je ne suis pas là américain américain pardon anglais d'angleterre ouais et bien sur ce site il y a régulièrement des sondages qui sont faits sur le matériel utilisé par les gens qui sont sur le site si j'y vais là tout de suite je vois qu'il y a le dernier questionnaire donc c'est régulier sous les deux mois je crois là il y a presque 2600 personnes qui répondent à un sondage la distribution la plus la plus utilisée à presque 40% c'est ARC juste en dessous à 32% c'est Umbutu ensuite loin derrière on a Fedora tu vois et si tu regardes la distribution encore plus précise on a ARC en priorité puis Umbutu et Manjaro qui se tirent la bourre et Fedora qui arrive après il y a beaucoup de Steam Deck aussi moi je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de Linux Mint mais effectivement si tu regardes aussi même sur DistroWatch alors c'est pas c'est pas un bon c'est pas une bonne jauge c'est pas tu chauges pas bien la température parce que c'est le nombre de pages qui sont regardées sur le site qui est en avant donc dès qu'il y a quelqu'un qui sort une nouvelle version et bien tout le monde se jette dessus et tu te retrouves avec des distributions qui sont très très peu utilisées mais tout le monde va regarder par curiosité ce qu'ils ont fait de neuf et ils se retrouvent en première ligne pendant une semaine on parle de MX Linux on parle de MX Linux ça t'intéresse là qui est numéro 1 depuis des semaines et des semaines ouais voilà c'est ça donc c'est plus une chose mais tu vois il y a le Steam Deck l'argument il y a le Steam Deck aussi mais en fait justement sur le même site gamingonlinux.com il y a les stats de machines utilisées et le Steam Deck il ne compte que pour 3,79% le reste c'est du desktop à 81% et du laptop à moins de 12% donc j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas aussi des serveurs des choses comme ça qui étaient mises en avant mais là dessus si ce n'était pas géré aussi mais en fait non visiblement les serveurs ne devraient pas les stats sont très très bien découpés il y a beaucoup d'informations sur ce site je le trouve vraiment très intéressant c'est un des rares sites auquel je suis abonné payant pour soutenir l'existence du site d'accord alors ensuite on va passer à autre chose totalement différent qui tu regardes comme Jean sur Youtube qui parle de Linux juste un peu pour savoir presque personne d'accord merci tu me fais plaisir sauf Maitre Gims j'imagine qui a la bonne parole alors mes abonnements sur Youtube j'en ai énormément j'en ai peut-être 500 très majoritairement en fait ce sont des vulgarisateurs soit francophones soit anglophones sur des thèmes plutôt scientifiques sociologiques anthropologiques historiques etc j'adore tout ce qui est connaissance vulgarisation et je suis quelques chaînes de jeux mais pas des masses et du coup est-ce que tu connaissais le podcast en mode libre ? je l'ai connu quand on a parlé là récemment d'accord super donc du coup savais-tu qu'il y avait des podcasts français qui parlaient de Linux oui alors quand je dis que je ne les suis pas dans le sens je ne suis pas abonné mais je sais qu'il y a des communautés actives autour de Linux autour du jeu autour des indés autour de plein de trucs francophones anglophones etc et occasionnellement il peut m'arriver de voir ou d'écouter un podcast pas forcément sur Youtube d'ailleurs parce qu'il y a d'autres systèmes de diffusion mais je ne suis pas forcément abonné c'est-à-dire je ne suis pas chaque épisode etc c'est occasionnel quoi d'accord je pense que c'est un petit peu comme ça pour beaucoup de monde puisque en fait notamment quand tu découvres Linux tu as envie de savoir plein de trucs là-dessus et puis une fois que tu sais ce que tu veux savoir donc il y en a ils ne s'arrêtent jamais ils poussent les connaissances à l'extrême mais une fois que tu sais en tout cas ce que tu as besoin de savoir pour faire ce que tu veux faire et tout en général tu passes à autre chose après tu t'intéresses à la cuisine ou au jeu vidéo et puis tu vas regarder d'autres trucs par exemple là j'ai passé les deux dernières semaines à me renseigner parce que je veux changer de PC complètement ça m'arrive rarement une fois tous les 10 ou 15 ans je change la machine et j'y connais à peu près rien donc j'ai cherché des infos là-dessus je me suis mis sur différents forums et différents serveurs Discord d'ailleurs merci LinuxFriend parce que tu m'as bien orienté aussi là-dessus avec plaisir donc là la machine elle est commandée j'attends qu'elle arrive une fois qu'elle sera installée et que ça sera fonctionnel pour moi c'est fini je passe à autre chose je ne vais pas continuer à chercher des informations techniques sur quelque chose que j'ai déjà et qui fonctionne parce que simplement je n'ai pas le temps je suis plus un couteau suisse avec énormément de domaines d'intérêt et je ne suis pas spécialisé dans un élément particulier c'était un bon exemple et je peux vous dire qu'il a acheté une bonne machine j'espère c'est supérieur à ce que j'ai pour le moment partialement ta faute je ne sais pas ce qui t'a poussé à prendre la carte graphique au-dessus ça c'est sur le forum où nous avons été c'est les discussions qui ont fait que finalement tu as pris la carte graphique niveau au-dessus mais c'est bien c'est une bonne chose la carte graphique au-dessus alors j'ai pris quoi j'ai pris une AMD une RX 7600 7700 je dis le dyslexique de la fourchette ouais j'ai pris ça ouais et on était parti en fait quand on en a discuté tous les deux ensemble on était parti sur une 6600 parce que tu as un écran 1080p ouais et finalement ben mais sur le effectivement sur le forum ils ont expliqué que la 6700 était beaucoup moins limitée que le processeur était plus gros effectivement la 6600 elle est un peu bridée mais voilà oui mais c'est aussi parce que là où j'ai commandé sur le site comment il s'appelle d'ailleurs Memory PC en Allemagne il y avait une promotion sur les choses et que par rapport à mon budget cet ordinateur là cette configuration est finalement revenait moins cher en étant plus puissante qu'une autre configuration qu'on avait vue précédemment ouais d'accord ok c'est le prix en fait c'était moins cher de prendre mieux c'était moins cher de prendre mieux absolument ok non mais c'est bien non mais il a une bonne machine là qui va arriver chez lui il va pouvoir nous faire des belles vidéos bon mais du coup vous avez autre chose à rajouter ouais il y a toujours à rajouter c'est vrai oui on pourrait on pourrait dire jusqu'à minuit mais ouais c'est vrai moi je fais aussi beaucoup de jeux de rôle en dehors du jeu du jeu vidéo du jeu de rôle papier et crayon et tout ça c'est par là que j'ai commencé enfin même avant je commençais par la lecture si on veut aller plus loin après on n'a pas parlé de jeux vidéo attendus de détails etc on est resté quand même sur Linux mais c'est le thème du podcast absolument alors t'as de la chance parce qu'au début le podcast c'était on troll et on bash t'as de la chance cette partie là elle n'existe pratiquement plus voilà en tout cas ça me fait plaisir d'avoir ces échanges ici je trouvais que c'était assez posé intéressant et pertinent dans l'ensemble après évidemment il y a eu des interventions de Maître Gims ou de Benod ou de Linux Friend on ne peut pas les citer qui ont été un peu moins intéressantes mais bon mais Maître Gims dit toujours des choses intéressantes n'oubliez pas les pyramides non vous ne connaissez pas l'histoire ? Ah si j'ai vu ça récemment quelle horreur moi je ne connais pas Maître Gims pour les auditeurs qui ne sont pas au courant Maître Gims a été invité sur une chaîne YouTube qui parle essentiellement d'histoire et donc le maître de cérémonie lui a gentiment laissé la parole et Maître Gims s'est un petit peu lâché et à un moment donc il parle d'histoire tout ça et puis il commence à parler des pyramides en disant vous savez les pyramides au haut des pyramides il y a des feuilles en or et ça c'est simplement pour capter l'électricité et la foudre et en fait les pyramides étaient électrifiées il y avait l'électricité dans les pyramides ça c'est qu'un détail parce qu'après il est parti d'accord c'est sûr c'était pour ça qu'ils apparaient partout je ne comprenais pas il a réécrit l'histoire africaine non si si les africains ont été les premiers à coloniser l'Europe et d'ailleurs ils ne comprendent pas d'ailleurs pourquoi ça s'appelle les européens ça devrait s'appeler les comme il a dit les euro-africains enfin les afri je ne sais pas quoi il n'y avait pas qui me disait c'est moi qui racontais ce truc là mais c'était une grosse blague en fait à la base j'ai raconté ça sur un forum je ne sais même plus c'était où donc apparemment il m'a lu voilà mais non mais voilà c'est plein de conneries comme ça bref et d'ailleurs puisque tout à l'heure on parlait des abonnements YouTube et des vulgarisateurs scientifiques il y a Nota Bene je ne sais pas si vous connaissez qui fait de la vulgarisation sur l'histoire qui a sorti une vidéo en réponse à à l'intervention de Maître Gims par rapport aux pyramides d'Egypte etc et donc il a fait un debunk gentiment quoi malheureusement Maître Gims n'est que le reflet des vidéos TikTok et Enco qu'on peut voir sur différents réseaux sociaux que les jeunes les 12-15 ans regardent c'est la tour des millions d'abonnés c'est ça et les jeunes s'appuient là-dessus pour avoir la vérité donc le complot de la Terre plate j'ai envie de dire c'est qu'une goutte d'eau avec les conneries qui sont diffusées dans ce genre de réseaux sociaux quoi ce que je trouve dramatique c'est que de tout âge je vois des gens qui croient à au moins une fake news maintenant j'ai vu des gens ils ont 50 ans 60 ans j'ai même vu des gens ils sont à la retraite ils ont traîné sur internet et puis d'un coup ils m'ont raconté des trucs mais hallucinants et je ne comprends pas c'est pour ça c'est plus intéressant de savoir s'il faut interdire l'IA chat GPT que savoir si TikTok est quelque chose de bénéfique je pense que oui on ne se trompe pas du tout de combat il n'y a vraiment pas de soucis mais même nous entre nous quatre il y en a probablement qui croient à des fake news par exemple là je suis sûr qu'il y a normalement trois dans le groupe qui pensent que Linux est supérieur que de quoi qui est supérieur ? pas du tout non ça dépend à quoi ? dans le jeu vidéo je suis désolé il n'est pas supérieur il n'est pas supérieur à quoi ? pour le moment il n'est pas supérieur dans le jeu vidéo qu'on le veuille ou non Linux n'est pas supérieur par rapport à Windows dans le jeu vidéo tu veux dire oui mais parce que c'est Apple qui est supérieur à tous c'est un fait c'est aussi pour ça que le prix est reflété derrière cette supériorité totalement totalement d'ailleurs il faut se référer au prix pour acheter la meilleure des choses oui par exemple quand tu fais des Airpods sans fil et qu'après tu vends un câble à 60 euros qui est un bout de ficelle c'est normal exactement il faut payer la sécurité il faut payer la sécurité quand même je me rappelle que ça prenait feu ces trucs là il y a eu des accidents il y a eu des incendies il y a eu des explosions même de batterie suite à ça chez Apple chez Apple c'était les Samsung il y avait les Samsung qui prenaient feu tout le monde a pris feu oui ça y est ça me revient c'était les chargeurs de Apple c'est le chargeur de Apple qui explosait l'officiel l'officiel il explosait parce qu'en fait il y avait il y a un mec il y avait un mauvais numéro de série il n'y a rien pas cher non mais il y a un électronicien qui avait démonté tout le truc qui avait tout montré qui avait fait une vidéo sur Youtube et il avait même donné le numéro du composant en expliquant que c'était un composant qui était beaucoup trop faible pour la charge électrique fake news fake news ouais voilà on va conclure là enfin bref moi j'ai une dernière petite question est-ce que est-ce que tu reviendrais nous voir dans les podcasts ouais oui avec plaisir ouais puis avec d'autres invités pour partager puis pour échanger plus alors généralement on échange on se donne rendez-vous le dimanche soir en direct à 21h et on échange plutôt sur l'actualité on rebondit plus sur l'actualité c'est pour ça au début on faisait pas mal de trolls alors ça nous arrive encore un petit peu de faire du trollage mais on donne plutôt notre avis oui quand on parle d'actualité on parle de quelle actualité alors normalement c'est orienté jeu Ben parce qu'il est plutôt jeu vidéo alors moi je suis pas du tout jeu vidéo en fait je suis l'extra-intéresse de la bande je suis plus technicien qu'autre chose donc j'apporte ma culture technique mais voilà après je les laisse discuter de jeux vidéo ça me voilà je mange du pop-corn pendant qu'ils parlent de jeux vidéo voilà des fois on présente effectivement des jeux d'ailleurs je crois même qu'on a parlé de toi une fois je crois que j'avais présenté un jeu t'avais fait une vidéo la même time t'as deux semaines qu'on en avait parlé ouais ouais donc on parle des jeux qui sortent des nouveautés des trucs qu'on trouve bon alors moi c'est uniquement quand il y a des versions native Linux qui me présente et puis et puis autrement on parle aussi quand il y a des nouvelles versions de systèmes d'exploitation qui sortent ou une mise à jour qui va arranger un logiciel genre le dernier Cadenne Live quand il était sorti on en avait parlé on avait un petit peu regardé les nouveautés ce qui pouvait en sortir et qu'est-ce qu'on a ouais enfin c'est tout ce qui concerne Linux et on parle brièvement des trucs les plus importants voilà donc des fois c'est rapide des fois on développe un peu on part sur le sujet et puis on explique des trucs sur le noyau Linux là c'est c'est Cédric qui nous aide beaucoup parfois il intervient sur des trucs techniques parce que ouais effectivement il maîtrise pas mal au niveau de la programmation et tout ça et c'est vrai que moi je suis aussi plutôt à présenter des jeux je suis utilisateur Linux donc j'amène mon point de vue du côté utilisateur et puis j'aime bien parler des jeux qui sortent qui sont natifs pour encourager aussi le travail qui est fait de ce côté là voilà très bien bon sur ce si j'ai une question bonus le podcast là il sera comment accessible ou comment par qui comment alors quand alors déjà que je vais le travailler avec avec Shotcut voilà avec AdnLive voilà déjà dit et je sais pas je vais essayer de me bouger des fesses pour que ça soit prêt pour demain voilà comme ça vous aurez deux épisodes à écouter donc le hors série puis le podcast en mode libre voilà donc du coup sur Youtube Pertube Spotify et Google machin et voilà partout où il y a du podcast et j'imagine que je peux faire un épisode qui qui parle du podcast avec le lien vers le podcast diffusé sur la chaîne ah bah si tu veux y'a pas de soucis d'ailleurs il faut payer des royalties tout ça c'est compliqué tu sais le monde du libre c'est pas si libre que ça tout qu'on te fait je te remercie surtout d'avoir accepté l'invitation ça faisait tellement longtemps tu sais que moi quand j'ai commencé Linux je regardais tes vidéos parce qu'il y avait que toi et Yalek Kadrik et je vous regardais je regardais que vos vidéos à vous tu vois au niveau des jeux Linux et tout et ça fait des années en fait que je te suis alors j'ai pas de compte Youtube donc t'as pas de pouces de ma part et t'as pas de commentaire et tout ça désolé mais voilà je fais partie de ceux qui te suivent depuis tellement longtemps ça me fait tellement plaisir que d'avoir pu parler avec toi d'avoir voilà ça me fait super plaisir d'avoir fait ce podcast voilà ça fait des années en fait que jamais j'aurais imaginé qu'en fait on aurait pu se rencontrer voilà même quand j'ai fait ce que t'as réalisé voilà tu sais moi j'ai assez peu de temps à consacrer aux gens qui me suivent parce que sur chaque vidéo j'ai au moins je sais pas 3 ou 4 commentaires tu vois ça prend énormément de temps à gérer tout ça je les vois je les vois j'ai vu que ta chaîne avait grossi aussi ouais attendez des commentaires avant j'en avais pas ah bah c'est bien ok bah merci au plaisir de vous recroiser un de ces 4 bon du coup du coup on peut te retrouver sur ta chaîne youtube qui s'appelle jeux indé c'est ça si je dis pas le jeu indécent le jeu indécent voilà sur youtube et tu es dispo que sur youtube j'ai youtube j'ai twitter mais je suis très peu actif de toute façon je comprends pas pourquoi j'ai mon discord aussi mais j'y fais pas grand chose en fait à partir de la chaîne ou même du site jeux indécent.net il y a différents liens de réseaux sociaux que j'utilise pas mais ils existent oh mon de dieu le point net existe encore oh la la pardon désolé ah ouais le point net existe encore d'accord 1 dé 100 ok 1 décent.net le technicien qui ressemble ouais jeux indécent.net d'accord d'accord bon mais sur ce merci d'être passé voilà merci d'avoir écouté ce podcast et puis j'espère qu'on fera un autre hors série avec un autre youtubeur ou quelqu'un d'autre du monde Linux et puis voilà du coup merci Tché merci à vous merci Cédric de rien au plaisir et merci avec grand plaisir et rendez-vous dimanche pour le podcast à mode libre allez je coupe bye 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 bye